et voilà donc voilà régime carnivore jour 25 et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu différent qui est l'alcool le lien entre le régime carnivore et l'alcool donc ça c'est une bière belge j'aurais pu prendre d'autres types d'alcool mais mais voilà évidemment je n'ai pas ouverte la canette mais en fait ce que je voulais ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est que je voulais partager un peu mes réflexions par rapport à ça c'est que et mon observation sur moi-même puisque je suis un peu l'objet de ma propre expérience avec ce régime carnivore qui arrive bientôt à sa fin en fait je vais commencer par la conclusion parce que ça m'énerve toujours les vidéos youtube où en fait il faut il faut 25 minutes avant d'arriver à la conclusion et c'est juste ça qu'on veut entendre donc je vais commencer par la fin par esprit anticonformiste aussi un peu et puis comme ça au moins vous aurez la conclusion et puis après je développerai ou je détaillerai un peu cette conclusion à travers mes arguments quoi mais en gros mon argument enfin mon hypothèse mais qui jusqu'à présent s'est avérée sur moi et ce que j'ai observé aussi sur d'autres personnes donc il n'y a pas que moi c'est que l'alcool en fait c'est une dépendance au sucre c'est pas une dépendance à la substance alcool mais que en grande partie et peut-être même uniquement les gens alcooliques sont en fait des gens mal nourris qui sont dépendants dépendants au sucre et que l'alcool est donc une dépendance au sucre et les gens boivent en fait parce qu'ils ont besoin de se nourrir et le sucre est l'énergie la plus rapide la plus facile à trouver aussi dans le commerce dans la société de consommation dans laquelle on vit dans tous les supermarchés du coin etc etc et donc moi je pense en fait que et je fais évidemment ce lien là parce que d'une part le régime carnivore est un régime sans sucre c'est même à mon sens le seul régime sans sucre qui peut être tenable sur un moyen voire même un très long terme ça dépend un peu des profils moi c'est même pas sûr c'est même plus ou moins probable que je vais pas le faire éternellement en tout cas pas pour l'instant parce que j'ai pas de raison médicale c'est mais il ya beaucoup de personnes qui le font qui font aussi le régime du lion qui est vraiment une déclinaison du régime carnivore encore plus stricte et qui le tiennent à très long terme et ce régime carnivore évidemment il ya régime vegan ou végétarien ou des choses comme ça au quito qui sont d'autres déclinaisons du régime sans sucre donc il ya d'autres modes si vous voulez de d'alimentation sans sucre mais je pense que le régime carnivore ou en tout cas ce qui s'en rapproche c'est un peu la voie royale ou la seule qui pourrait en tout cas fonctionner à très long terme mais de nouveau voilà je pars de mon expérience et je veux pas du tout être dogmatique quoi et donc d'une part il ya ces régimes sans sucre dont le régime carnivore en fait partie et même un peu la voie royale et d'autre part on a une substance qu'on consomme tous ou en tout cas que beaucoup de personnes consomment qui s'appelle l'alcool et dont il ya différents types d'alcool il ya des bières il ya du champagne ya du vin il ya du vin rouge et du vin blanc il ya des alcools des spiritueux etc etc mais l'immense majorité des alcools se sont fait de graines si vous voulez et plus précisément de sucre il suffit de voir la composition c'est en fait à chaque fois bourré de sucre ici quand je regarde pour 100 millilitres vous avez 43 calories donc pour cette bière belge intypique il ya 0% 0 g de matière grasse 0% par contre en glucides il ya 3,2 grammes pour 100 millilitres donc de bière aucune protéine quasi aucune protéine 0,4 grammes et pas de sel et directement quand je passe à la canette donc à 355 millilitres c'est des canettes de 355 en fait maintenant c'est plus les canettes de 33 j'étais même pas au courant et là ça fait 154 calories et il ya 11,4 grammes de sucre et de nouveau pas de matière grasse et quasi quasi pas de protéines ni de sel ni de quoi que ce soit donc en fait c'est que du sucre et c'est même pas contrebalancer avec des lipides ou avec des protéines c'est vraiment que du sucre en tout cas des glucides quoi et surtout que la plupart des gens en plus ne consomment pas qu'une bière ils en consomment plusieurs et même chose pour le vin etc il ya beaucoup de gens qui consomment quand même pas mal d'alcool que ce soit sur une journée ou même sur sur leur semaine ou sur leur mois de consommation quoi et donc déjà théoriquement il y a vraiment un lien entre les régimes d'alimentation sans sucre et enfin il ya de quoi s'intéresser sur le lien entre les régimes ou les alimentations sans sucre et l'alcool qui est principalement sucré à part certains alcools blancs qui ne le sont pas mais pratiquement moi je l'ai observé et c'est ça un peu la conclusion de ce que je veux dire aujourd'hui puis après il ya une hypothèse que je voudrais vous partager aussi mais bon qui est quasi enfin qui pour moi ressemble plutôt une affirmation de nouveau jusqu'à preuve du contraire c'est possible toujours que je me trompe ou que j'ai pas toute la toute la vérité sur ce sujet mais j'ai l'impression de cas pour moi ça fait sens jusqu'à présent et cette conclusion c'est que les gens consomment de l'alcool au moins en grande partie parce qu'ils ont faim et quand ils ont faim la majorité des gens sont mal nourris ont une mauvaise alimentation trop sucrée ça c'est le constat que je fais et je pense qu'il ya plein d'autres gens qui enfin la plupart des gens seraient d'accord avec moi à part certaines personnes comme des sportifs de haut niveau des gens malades ou qui ont des dossiers médicaux enfin je veux dire ou des des raisons plus spécifiques et qui se sont posé les questions en amont à très juste titre pour des raisons voilà qui leur sont propres la plupart des gens consomment encore aujourd'hui beaucoup trop sucré et c'est ce qui explique en très grande partie l'obésité qu'on voit aux états unis mais qui arrive en masse ici en europe dans le reste du monde qu'il ya beaucoup de gens qui sont pré diabétiques qui ont des problèmes d'insuline de résistance etc 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 je pense que c'est pas un scoop les sucres ça explose enfin c'est enfin le sujet à la mode mais à juste titre et c'est tant mieux c'est on en consomme trop on en consommait beaucoup moins il ya 50 ans et encore beaucoup moins il ya un siècle et il ya clairement une corrélation si c'est pas en tout cas une causalité directe entre plein de maladies chroniques et de problèmes de santé en fait en général quoi donc moi je veux déjà en fait interpeller sur ce lien entre une alimentation trop sucré et une partie de l'alimentation au sens large de la nourriture et des boissons au sens large qui est principalement sucré alors il ya les boissons sucrées que de type de coca-cola énergie va énergie drink évidemment aussi ça c'est un gros sujet iced tea etc mais qui sont pas alcoolisé et ça c'est évidemment c'est littéralement du poison on s'intoxique c'est bourré de sucre mais l'alcool aussi est bourré de sucre c'est des sucres un tout petit peu différents et encore ça dépend un peu de quel type d'alcool mais mais c'est aussi principalement du sucre je viens de vous le lire en regardant la composition ici derrière derrière les paquets et ça on sait tous le faire il faut pas être chimiste ou biologiste ou je ne sais quoi ou nutritionniste pour pouvoir lire derrière qui a aucune matière grasse il ya quasi aucune protéine il n'y a pas de sel et il n'y a que des glucides donc c'est vraiment des boules énergétiques de sucre donc de l'énergie à court terme et qui d'une manière ou d'une autre entre grandes quantités en tout cas est peut-être tout court mais ça ça dépend un peu des chapelles et si on est vraiment carnivore et qu'on prône à une alimentation absolument sans sucre ou si on est plutôt sur une certaine dose de sucre une alimentation pauvre en sucre mais que une certaine petite dose est tout à fait tolérée voire même bonne pour la santé mais on est plus ou moins tous d'accord pour dire en tout cas c'est ce que tous les gens sérieux disent et on va plus ou moins tous dans le même sens finalement enfin que trop de sucre c'est mauvais et forcément trop d'alcool aussi est donc en fait moi ce que j'ai observé c'est que si vous voulez je vais partir d'une histoire un peu concrète à d'une situation concrète c'est que la plupart des gens par exemple on arrive en fin de journée les consommateurs d'alcool classique même s'il y en a plein de différents types et je veux pas être trop 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 caricatural non plus mais bon il faut bien que je vous donne des exemples pour pour incarner un peu mon hypothèse et mon propos d'aujourd'hui quoi mais la plupart des gens consomment commencent à commencer de l'alcool dans leur journée heureusement assez tard dans la journée sauf de nouveau des exceptions et il y en a quand même pas mal qui boivent plus tôt qui boivent à midi qui boivent même parfois plus tôt et qui sont carrément l'alcoolique à un stade plus élevé même s'il ya différents types d'alcoolisme bien sûr mais il ya beaucoup 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 de gens en tout cas dans la majorité des pays où les cultures qui le prônent puisque toutes les cultures ne sont pas pour on ne le tolère pas mais qui commence à boire de l'alcool en fin de journée après le travail au retour du travail ou alors pour marquer le début de la soirée ou la fête ou le week end ou avant d'aller au restaurant ou avant de manger et typiquement ce moment ça s'appelle l'apéritif l'apéro on prend l'apéro et ça change un peu en fonction des saisons l'été il y en a qui prennent l'apéro tous les jours d'autres qui le prennent même l'hiver mais sous différentes formes j'ai soit en rentrant du boulot avec une bière ou un verre de vin d'autres évidemment le prennent en accompagnement de leur plat et ça il ya une petite nuance aussi surtout du je pense à du vin rouge ou différents types mais de nouveau il ya plein de plein de types de consommation et et je peux pas tous les résumés ici mais la plupart du temps c'est quand même à ce moment là avant de manger le repas du soir et c'est très intéressant parce que j'en ai fait la propre expérience c'est un peu un tips ou une astuce que je vous partage là comme ça sur base de mon expérience c'est que on a faim puisqu'on a mangé à midi peut-être à quatre heures au goûter si on a mangé quelque chose mais on a quand même faim après sa journée de boulot ou sa journée de sport ou je ne sais je ne sais pas quoi en vacances ça vaut ça vaut de la même façon voire même plus et il est je ne sais pas 17h30 18h 18h30 19h ça dépend des gens ça dépend des familles ça dépend des couples ça dépend des des groupes d'amis et des types d'activités ça peut être même un peu plus tard mais arrive le moment de l'apéro et là on ouvre une bouteille de vin blanc une bouteille de vin rouge une bière ou n'importe quoi d'autre comme alcool et à ce moment là on commence par boire un verre parfois deux trois quatre cinq enfin ça dépend évidemment des gens mais on commence par prendre de l'alcool et puis seulement on mange parfois même un apéritif je veux dire à manger et ou le dîner du soir en fait le repas du soir et c'est très intéressant parce que je l'ai vraiment observé moi même plusieurs fois c'est que si on se force à inverser le sens de mais de ce qu'on fait à ce moment crucial de la journée quand on a besoin d'énergie quand on est un peu un peu fatigué de sa journée ou de sa journée de vacances ou de boulot ou peu importe et qu'on a envie vraiment de de souffler de se reposer de de passer un moment en famille en couple ou avec ses amis d'une manière ou d'une autre à l'apéro ou avant de manger et bien si on inverse ça et qu'on se force à manger selon les différents types de régimes soit des lipides et des protéines c'est à dire de la viande de grison de la charcuterie du fromage pour les carnivores et pour les autres jusqu'au vegan ou végétarien et même pour les omnivores aussi si on se force à manger ce genre de choses et ou des légumes simplement comme beaucoup d'autres le font comme des carottes crues des concombres crues avec du houbous ou des choses comme ça il suffit juste de l'observer on s'accorde 20 minutes pour manger quelques quelques carottes quelques concombres un peu de houmous évidemment pas des chips ou des produits ultra transformés et ça s'attend tout le sens qui au passage sont ultra sucrés aussi et en passage aussi ultra gras il suffit de regarder à l'arrière des paquets les paquets de chips c'est vraiment c'est hallucinant aussi ça mériterait de faire une autre vidéo là dessus mais bon vous vous forcez à manger un petit apéritif en rentrant du boulot ou avant de prendre l'apéro sous forme d'alcool et de boisson même chose pour de la viande de grison de la charcuterie ou des lipides selon les régimes et typiquement moi en carnivore c'est ce que je fais et automatiquement pour ceux qui ont l'habitude de prendre une bière ou un verre de vin ou quoi que ce soit d'autre comme alcool vous allez observer que vous avez moins envie de prendre votre verre vous pouvez même vous autoriser toujours à le prendre mais vous allez voir que si vous êtes habitué par exemple je donne un exemple mais à prendre trois verres si vous êtes forcé à manger avant juste avant un petit apéritif relativement bon pour la santé en fonction de votre type d'alimentation vous allez automatiquement avoir moins envie de l'alcool et réduire probablement vos trois verres à deux verres ou vos deux verres à un verre voire même ne même plus avoir envie de votre seul verre de vin rouge de vin blanc ou de bière ou de n'importe quoi que vous avez l'habitude de prendre et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est la preuve en fait de nouveau je l'ai vraiment vraiment vécu avant de faire mon régime carnivore sur tous mes différents types d'alimentation que j'expérimente un peu quasi continuellement là j'ai fait l'expérience carnivore stricte depuis 25 jours mais avant j'expérimente plein d'autres choses évidemment plutôt pauvre en sucre mais pas absolument sans sucre comme les carnivores et je l'ai observé à maintes reprises et donc ça veut vraiment dire que la consommation d'alcool l'envie d'alcool que le corps et notre cerveau qui sont en fait les deux faces d'une même pièce je ne le répète pas en fait quand on en a envie psychologiquement si vous voulez le plaisir ou l'envie le désir de boire une bière ou de boire un verre de vin il est fortement corrélé aussi à la physiologie du corps et notamment au système nerveux et encore plus notamment à ce qu'il y a en fait dans votre tube digestif si vous êtes rassasié ou pas rassasié si vous avez mangé ou si vous n'avez pas mangé et surtout si vous avez mangé des bonnes choses ou si vous avez mangé plutôt très sucré avec des sucres rapides et des produits transformés et vous allez voir que si vous mangez des bonnes choses que ce soit plutôt des légumes ou plutôt pour les carnivores des lipides comme typiquement du fromage pour ceux qui peuvent le tolérer et de la charcuterie, de la viande de grison ou même directement de la viande ou à la limite même vous prenez votre repas complet et vous vous dites pas de soucis j'ai l'habitude de prendre de l'alcool je vais m'autoriser de boire mon verre de l'alcool mais après mon repas même pas après l'apéritif mais après mon repas vous allez voir qu'en dessert vous n'allez plus du tout avoir envie de boire votre verre d'alcool ou en tout cas si c'est toujours le cas de façon clairement réduite et ça c'est vraiment je pense la preuve que au moins partiellement mais à mon avis en grande partie l'envie et le besoin psychologique mais aussi physiologique d'alcool typiquement à l'heure de l'apéro mais ça vaut pour toutes les heures de la journée est en fait un besoin d'énergie et pour le dire plus précisément un besoin de nourriture pour avoir de l'énergie et en plus c'est un moment clé de la journée où on a rentré du boulot où on a rentré de sa journée de vacances et on a besoin d'énergie et en même temps de souffler et de se réénergiser d'une façon un peu plus personnelle intime, familiale en couple avec ses amis etc. mais c'est quand même un besoin d'énergie d'ailleurs on mange principalement pour l'énergie et on boit aussi pour cela et donc voilà tout ça pour revenir que cette envie d'alcool tant psychologique qui est ancrée dans notre mémoire et dans nos habitudes dans nos routines mais aussi dans notre corps c'est-à-dire dans notre papi gustatif mais dans notre physiologie dans notre goût physique physiologique dans nos intestins dans notre système nerveux et toutes ces réactions chimiques qui se passent quand on a faim et qu'on a besoin d'énergie moi mon hypothèse c'est que au moins en grande partie l'appel de l'alcool psychologique comme physique est en fait un appel de nourriture pour un appel d'énergie et les gens mélangent ou plutôt distinguent deux choses qui ne devraient pas totalement être distinguées c'est d'un côté l'alcool et d'un autre côté la nourriture pour avoir de l'énergie et manger et en fait je pense que ces deux choses pourraient se voir relativement de façon synthétique enfin ensemble justement pour comprendre en fait cette cette mécanique de la dépendance à l'alcool et dépendance je mets bien les guillemets parce que il y a tous les tous les niveaux si vous voulez de dépendance entre l'alcoolique au dernier degré qui boit à 9h du matin en se réveillant le matin jusqu'à aux dernières heures de la nuit et y compris pour la personne que moi j'étais par exemple juste avant de faire le régime carnivore et qui boit une fois par semaine un verre maximum deux quand il est au restaurant pour une occasion ou une autre voire parfois même une fois toutes les deux semaines c'est à dire qu'il boit très peu mais qu'il boit quand même et j'appellerais pas ça alcoolique et puis de nouveau on n'est pas là pour débriefer pour se prendre la tête un peu sur des termes ou des questions de définition mais c'est quand même de l'alcool et même avant quand je consommais une bière ou deux maximum depuis de nombreux mois quasi un an je faisais ça c'était vraiment mon rythme le croisière c'était une ou deux maximum trois bières par semaine et toujours le vendredi ou le samedi soir après ma semaine de boulot ou après ma journée de week-end de samedi soit chez moi parfois seul mais souvent avec Ambre avec ma copine ou avec des amis et parfois aussi le samedi par exemple au restaurant typiquement je prends un verre de bière et à la fin j'avais tellement un peu étudié de l'intérieur cette mécanique en comprenant que c'est une question d'énergie d'alimentation etc que je commençais un peu à chercher à tester différents mécanismes pour tester comment je peux me rendre indépendant de l'alcool et voire même arrêter mais juste pour en fait même par ouverture d'esprit ou par curiosité moi c'était pas du tout par besoin on va dire médical même si même un tout petit peu de l'alcool est mauvais pour la santé mais je veux dire moi c'était plus par curiosité que je l'ai fait et une fois que j'ai mis vraiment le doigt là-dessus ou que je commençais à comprendre un peu tous ces mécanismes et à tester de nouveau en expérimentant des choses par moi-même j'avais même plus envie de cette seule bière le vendredi soir ou le samedi soir et ça c'est très intéressant donc en conclusion je dirais avant de parler un peu de mon profil au cours des années parce qu'il y a aussi une question d'âge etc je vous parlerai de ça juste après mais donc mon hypothèse c'est que la dépendance à l'alcool est en fait une dépendance enfin un besoin de nourriture qui répond à un besoin ou une demande d'énergie qui ne dit pas son nom et les sucres étant l'énergie la plus rapide et aussi la plus facile à trouver dans le commerce ça et là dans tous les pays disons qui en consomment et qui en vendent supermarché du coin pompe à essence petit magasin night shop restaurant bar beaucoup beaucoup d'endroits vendent de l'alcool et donc je crois que si je reprends vraiment mon mon petit carnet de bord où je note c'est que la dépendance à l'alcool c'est en fait une dépendance au sucre qui ne dit pas son nom c'est une dépendance au sucre masqué je vois une petite gorgée de thé sinon il va vraiment être froid c'est du thé c'est pas de l'alcool je vous rassure et donc en fait maintenant retour au régime carnivore ou en faisant le lien entre l'alcool et le régime carnivore c'est que le régime carnivore a plein de bienfaits il a aussi des points négatifs que je vous ai partagé et ça je vous ai vraiment tout documenté pendant les 25 premiers jours vidéo après vidéo jour après jour je ne vais pas revenir là-dessus il y a énormément de points positifs et il y a aussi quelques points négatifs qui fait que je ne vais sans doute pas le tenir à très long terme et que je vais plus l'utiliser sans doute comme un outil thérapeutique mais ça on verra ce n'est pas encore le moment du bilan mais cette expérience carnivore m'a encore montré avec plus de clarté et déjà même rien comme ça c'était extrêmement intéressant qu'on sait se sevrer totalement physiquement et aussi psychologiquement de l'alcool là au jour d'aujourd'hui ça fait 25 jours que je suis en carnivore pur évidemment au régime carnivore je ne vais pas consommer de l'alcool puisque c'est du sucre et donc ce n'est pas un produit animal qui est soit des protéines soit des lipides c'est principalement du sucre ça ne rentre pas dans le régime carnivore ça fait 25 jours que je n'ai plus bu une goutte de bière un peu plus parce que j'avais commencé un peu avant et clairement ma psychologie n'en a pas envie je ne suis même pas du tout attiré là pour dans quelques heures à la fin de la journée ou demain vendredi soir à la fin de ma semaine de travail pour en boire une je n'en ai pas envie psychologiquement mon cerveau a perdu l'envie slash l'habitude d'en boire et mon corps avant tout aussi c'est à dire que mon goût mais pas pégustatif d'ailleurs même si je l'ouvre je suis prêt à parier que je vais avoir un goût différent ça pourrait être une très bonne expérience à faire que je vais sans doute faire la prochaine fois que je vais être amené à reboire une bière c'est qu'au début mes bactéries intestinales et jusqu'à je ne sais pas si c'est des bactéries mais en tout cas toutes les réactions chimiques qui se passent jusque dans mes papilles gustatives mon goût a changé donc forcément il y a dû avoir des choses physiologiquement ou chimiquement qui ont changé dans ma bouche dans mes papilles gustatives jusque dans mes intestins qui fait que je suis repoussé maintenant par toute forme de sucre ou en tout cas la plupart même si j'avais encore envie de panquer il y a quelques jours mais la plupart des sucres ne me donnent plus envie en grande partie psychologiquement et totalement physiquement c'est à dire que si je prends du sucre maintenant également comme des légumes puisque moi ça fait vraiment 25 jours que je n'ai plus pris ni sucre ni légumes j'ai un mauvais goût en bouche j'en ai pas envie mon corps je n'ai plus d'appel pour ça et c'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'avec un régime sans sucre de type carnivore mais peut-être d'autres types aussi style vegan ou végétarien peu importe je ne sais pas je n'ai pas fait l'expérience mais qu'avec ce genre de régime là en moins de 25 jours et en réalité ça a pris plutôt une quinzaine de jours je pense pour que ce soit bien installé on s'essayerait complètement de l'alcool et peu importe le type de dépendance qu'on a moi je vous l'explique et je vais vous l'expliquer là maintenant un peu plus en profondeur j'avais une dépendance à l'alcool qui était très très petite mais qui était quand même là alors est-ce qu'on doit vraiment parler de dépendance ou d'addiction franchement je ne sais pas boire une à trois bières par semaine et encore par toutes les semaines seulement au restaurant ou le vendredi soir ou le samedi soir je ne pense pas que c'est vraiment une dépendance avec un grand D ou une addiction avec un grand A mais ça n'empêche que j'en avais quand même envie et j'en avais quand même envie avec mon corps ou physiologiquement puisque la preuve j'allais en acheter consciemment typiquement après mon sport le vendredi soir ou j'en commandais quand j'étais au restaurant le samedi soir une fois de temps en temps j'y pensais et je prenais du plaisir en tout cas à court terme momentanément à en boire une à trois bières typiquement je n'ai jamais été très vain moi c'était plutôt bière et je pense que ça vaut enfin ça vaut même très certainement à mon avis pour tous les degrés de dépendance à l'alcool jusqu'à la personne qui est alcoolique au dernier degré et donc en fait la leçon c'est que il ne faut pas chercher à résoudre la dépendance à l'alcool ou en tout cas ça pourrait être une très bonne leçon pour toute la psychiatrie tous les centres de sevrage de désintoxication de lutte contre l'alcoolisme etc c'est en fait de s'intéresser à la nourriture et je dirais même plutôt à notre besoin de manger pour trouver de l'énergie mais qui dépendent donc de la source des aliments qu'on va manger de la source d'énergie parce qu'il peut y avoir des bonnes sources d'énergie et des mauvaises si je synthétise de façon un peu trop caricaturale il peut y avoir des sources d'énergie qui sont principalement sous forme de sucre d'autres même sous forme de sucre ultra transformé voire toxique et extrêmement mauvais pour la santé et en plus fermenté tout ce qu'on veut l'alcool et puis d'autres sources d'énergie des types de gras des types de légumes ou de fruits de type fibreux pour les régimes ou les types d'alimentation qui l'inclue et des types d'aliments style protéines comme tous les types de viandes etc. et donc en fait le choix d'aliments le choix de ce qu'on va manger pour l'utiliser comme énergie dans le corps va dépendre très fort et en fonction donc de ce qu'on mange donc de notre type d'alimentation qui vraiment de nouveau et c'est ça mon expérience carnivore en tout cas ce que ça m'a appris et ce que je veux vous partager aujourd'hui c'est qu'en à peine 15 jours en changeant de façon un peu radicale par curiosité par ouverture d'esprit ou pour n'importe quel autre besoin en changeant de façon un peu radicale ses habitudes alimentaires même juste pour un challenge on se rend compte qu'il y a d'autres bienfaits dont on n'avait même pas conscience comme une petite voire une très grosse dépendance à l'alcool qui disparaît totalement c'est un sevrage en fait et c'est vrai que ça il faut le dire c'est quand même assez révolutionnaire moi honnêtement je je comprends pas pourquoi je suis en train de vous partager cette idée et qu'il n'y a pas déjà des scientifiques des centres de désintox des centres d'alcoolisme des hôpitaux psychiatriques ou des spécialistes de l'addiction des addictologues etc qui ne savent pas ça et qui mettent pas juste en place de mettre un régime au moins pauvre en sucre de type plutôt cétogène quito voire même carnivore pendant deux petites semaines et l'alcool finit alors peut-être que pour certaines personnes excusez-moi pour le sifflement ça fait un peu horrible mais c'est parce que je suis tellement emballé dans la vidéo mais c'est vrai c'est quand même une hypothèse de fou et une hypothèse je veux dire c'est même plus qu'une hypothèse moi je l'ai testée il y a plein d'autres gens qui l'ont remarqué ou qui l'ont testée en tout cas c'est ce que moi je peux observer et j'invite de nouveau quiconque à faire l'expérience donc voilà ça me semble quand même un truc assez gros et qui mériterait que ce soit dit et de nouveau très loin de moi le dogmatisme pour le véganisme ou le régime carnivore ou le végétarianisme ou l'anti-alcool je m'en fous de tout ça moi de nouveau je suis je suis sur le chemin de ma propre vie j'expérimente des choses j'ai récemment compris que en fait j'aimais bien partager le fruit de mes expériences à travers des vidéos c'est disons un peu le moment dans lequel je suis pour l'instant dans ma vie c'est un peu un nouveau challenge pour moi c'est super intéressant j'aime bien même si je débute et que le format est encore très grossier et plutôt pourri mais j'aime bien faire ça et du coup j'ai même oublié la raison pour laquelle je suis parti sur cette idée là mais mais ouais voilà donc je veux dire c'est pas du tout dogmatique ou c'est de nouveau pas une vidéo en faveur vraiment du régime carnivore contre d'autres types d'alimentation d'une façon religieuse ou à l'inverse c'est de nouveau à mon avis du bon sens et utiliser là pour le coup mon expérimentation carnivore mais on pourrait très bien utiliser d'autres expérimentations pour conclure des choses qui font sens et qui participent à la santé globale des individus quoi en fait à commencer par la mienne donc voilà je regarde un peu sur mon carnet et je prends une gorgée de thé je regarde si j'ai pas oublié des choses mais ah oui après il y a quand même un petit bémol à faire c'est en parlant de l'addiction à l'alcool dont moi je pense en fait que c'est si vous voulez c'est comme si c'était en dessous une addiction au sucre mais qui est masquée qui ne dit pas son nom c'est toute mon hypothèse et de nouveau j'invite quiconque à la challenger ou à la confirmer ou à l'infirmer ou à me l'expliquer différemment etc je suis ouvert à tout et au contraire c'est ce qui m'intéresse c'est la nouveauté et d'apprendre des nouveaux trucs etc et de le partager si ça fait un peu sens pour moi mais donc voilà mon voilà mon hypothèse mais après il faut un petit peu plus nuancer aussi parce que je pense que si vous voulez l'alcool la consommation d'alcool qui est principalement une boisson sucrée uniquement quasi est en fait donc selon moi une addiction au sucre donc en fait un besoin de nourriture en fait une addiction au sucre qui ne dit pas son nom mais pour être tout à fait complet je pense qu'il n'y a pas que ça je pense qu'il n'y a pas que ça parce que à mon avis l'alcool c'est je ne sais pas si ça fait sens ce terme mais ça doit être une sorte de multi-addiction de multidépendance je m'explique ce que je veux dire c'est plutôt que l'alcool le produit de l'alcool quoi la boisson alcoolisée à mon avis joue ou appuie plutôt sur différents circuits de récompense donc d'addiction si vous voulez ou de dépendance de notre système de notre organisme en fait et un de ces circuits extrêmement puissant et dangereux que j'ai expérimenté à l'inverse dans lequel je me suis rendu indépendant depuis 25 jours c'est la dépendance au sucre mais je pense qu'il y a d'autres six circuits de récompense si vous voulez sur lesquels l'alcool joue parce qu'il faut le dire aussi l'alcool c'est pas uniquement on ne boit pas uniquement pour trouver de l'énergie comme si on cherchait à manger et à trouver de l'énergie pour l'utiliser pour pouvoir vivre ou se reposer ou se relaxer et typiquement trouver du sucre c'est trouver de l'énergie rapide mais qui à terme va nous intoxiquer etc je pense que dans la consommation d'alcool il y a différents types de consommation d'alcool et il y a aussi beaucoup de gens peut-être même potentiellement tout le monde mais en tout cas beaucoup de monde qui ne boivent pas juste pour le côté énergie qui est donc pour l'addiction au sucre mais qui boivent aussi pour le côté social et ça c'est un autre sujet je pourrais dire beaucoup de choses par rapport à ça c'est intéressant je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait sain et encore ça c'est un peu à chacun à mettre sa propre barre et jusqu'à quel jusqu'à quel degré etc mais je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait sain d'avoir enfin de lier en fait si vous voulez le social avec la consommation d'alcool mais le fait est que c'est comme ça et que donc des gens consomment de l'alcool un peu parce que c'est un peu le médium si vous voulez pour voir des gens et sociabiliser qui est je le répète un besoin nécessaire et fondamental pour tout le monde même si on ne l'a pas avec la même dose ou la même quantité la même force et après il y a d'autres choses aussi je pense que dans l'alcool il y a cet effet de high quoi d'être d'être sous ou d'être un peu anesthésié si je peux le dire c'est un anesthésiant un tranquillisant je ne sais pas si j'utilise exactement les bons termes mais bon on se comprend et je pense que bon là clairement dans les gens qui consomment de l'alcool il y a aussi un peu pour se répondre à ce besoin aussi c'est à dire ce besoin de décompresser typiquement après une journée après une journée de vacances surtout après une journée de travail etc ou de se changer les idées ou de pouvoir en fait se couper de ses soucis et même peut-être potentiellement un côté peut-être un tout petit peu positif à condition que l'alcool soit en dose très réduite pour se changer les idées pour décompresser un peu comme on pourrait l'utiliser médicalement certaines autres substances comme des plantes ou certains autres aliments pour un peu en fait redescendre le niveau de son l'excitabilité de son système nerveux avec l'aide de cette substance je ne sais pas ça c'est une autre hypothèse mais je ne vais pas m'en parler là-dessus parce que sinon on est vraiment parti pour 10 heures mais voilà donc tout ça pour quand même nuancer un peu le tableau c'est que l'alcool ce n'est pas que non plus une addiction au sucre il y a évidemment aussi d'autres raisons qui parfois sont des bonnes raisons je ne dis pas que c'est bien qu'elle soit colorée avec l'alcool mais il y a d'autres besoins qui se cachent derrière la consommation d'alcool comme un besoin social parfois aussi comme un besoin de décompresser ou d'être sous ou de déconnecter voire même de se couper ou peut-être à l'inverse de se rapprocher de qui on est vraiment mais tout ça c'est des questions identitaires et psychologiques que j'ai travaillé aussi mais ça prendrait trop de temps à développer je le ferai sans doute dans un autre contexte quand je vous partagerai plus un peu mes théories ou mes hypothèses je dirais sur la psychologie notamment sur les profils neuroatypiques c'est souvent ceux-là qui ont besoin de beaucoup s'anesthésier parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle des constructions identitaires en faux self mais bon soit en fait ils jouent des rôles et des personnages et ils s'en mêlent parfois un peu les pinceaux et l'alcool peut être un facilitateur pour jouer ses rôles et ses personnages ou justement pour s'en couper et rester soi-même mais bon bref ça c'est vraiment tout un autre temps que j'aborderai plus tard donc voilà je regarde un peu si j'ai pas oublié un truc je vous ai dit que je parlerai un peu de ma consommation d'alcool moi en fait typiquement j'ai 34 ans bientôt 35 là ça fait un an voire en fait même un peu plus que je buvais très très peu d'alcool mais quand même un peu alors occasionnellement quand il y a vraiment une grosse occasion une fête un mariage un anniversaire de fouet etc mais j'essaie que ce soit le moins souvent possible ben là je peux clairement craquer et boire beaucoup d'alcool donc ça il ne faut pas se mentir en tout cas je ne dois pas me mentir c'était le cas j'ai encore fait clairement encore deux grosses fêtes dont je me rappelle il y a plusieurs mois ça arrive et c'est pas bon mais bon voilà pardon mais sinon ma consommation d'alcool depuis plusieurs années c'est très très limité mais c'est quand même là et là avec ce régime carnivore il n'y a plus rien et j'en ai plus envie donc c'est quand même assez intéressant et je vais essayer de garder en tout cas au moins ce bienfait dans ma transition avec mon régime pauvre en sucre mais non plus totalement sans sucre vers lequel je vais sans doute me diriger dans les prochains jours et alors par contre quand j'étais plus jeune typiquement dans ma vingtaine étant étudiant j'ai pas mal enfin j'ai étudié à l'université on était entre copains on veut rencontrer quelqu'un aussi donc on est amené à sortir dans des bars dans des boîtes de nuit bon j'étais pas le plus grand des sorteurs mais j'étais quand même un bon sorteur à certains moments de ma vie j'aime bien aussi les moments d'isolement ou de retrouvailles avec moi-même j'aime bien cette expression et donc un peu d'ermite dans lequel je me retrouve de plus en plus il doit vraiment y avoir une partie de moi ermite mais à côté de ça je suis beaucoup sorti j'ai pas mal sociabilisé notamment via le sport dans les équipes dans lesquelles je jouais au foot au hockey surtout et dans d'autres circonstances et heureusement malheureusement mais bon c'est comme ça chez les jeunes et même chez les moins jeunes mais le sport en tout cas ici en Belgique est pas mal connoté avec la consommation d'alcool et pas que le sport d'ailleurs mais bon ça n'excuse rien disons que moi en tout cas dans ma vingtaine j'ai quand même pas mal consommé d'alcool même parfois à un certain moment donné beaucoup voire énormément il y a clairement eu beaucoup de soirées où j'étais complètement sous quoi et ça il faut le dire ça a certainement été très très mauvais pour mon cerveau voilà je suis toujours en vie mais bon ça n'excuse pas non plus la chose c'était ridicule mais bon on pourrait peut-être même se demander mais je veux pas me trouver des excuses mais s'il n'y a peut-être pas un peu de bon entre guillemets à être un peu con quand on est jeune ce que je veux dire par là c'est un peu profiter de la vie et sans soucier forcément des conséquences etc le problème c'est qu'après on le paye je sais pas bon ça c'est de nouveau une autre réflexion très intéressante mais voilà donc tout ça pour dire que évidemment quand j'étais petit enfant et même adolescent j'ai vraiment commencé à boire de l'alcool très tard mais dans ma vingtaine typiquement de 20 à 30 ans j'ai commencé quand même j'ai consommé pardon quand même pas mal d'alcool juste de l'alcool j'ai jamais pris quoi que ce soit d'autre toujours eu trop peur des conséquences etc et jamais intéressé par ça mais quand même beaucoup d'alcool et même de l'alcool fort des shots et compagnie qui pour le cerveau c'est clairement dévastateur mais bon voilà ça c'est un autre sujet et là depuis je dirais le début de ma trentaine ouais c'est ça depuis 4-5 ans et de plus en plus je consomme de moins en moins jusqu'à la même maintenant l'expérience carnivore où c'est plus du tout donc voilà voilà un peu pour mon historique si vous voulez comme ça j'encre ça un peu dans une réalité bon ben je vous laisse je vous embête pas plus longtemps parce que ça commence à faire long mais voilà c'est vraiment une hypothèse qui m'intéresse et de nouveau affaire à suivre je veux dire je suis ouvert à toute autre explication ou s'il y a des choses que j'aurais raté ou mal expliqué ou sur lesquelles je me trompe ou des gens qui souhaiteraient challenger mon hypothèse que je le répète l'alcool étant au moins en grande partie une addiction au sucre qui ne dit pas son nom qui est caché en tout cas je pense que ça mériterait d'être dit et d'être testé chez d'autres personnes et peut-être même médicalement par des psychiatres des centres d'aglitologie etc je ne comprends même pas comment on n'a pas fait encore le lien entre une bonne alimentation que ce soit quito cétogène carnivore ou même autre et la consommation ou non consommation ou la dépendance et la non-dépendance de l'alcool c'est si facile de se sevrer en tout cas pour moi qui n'était peut-être pas alcoolique jusqu'au dernier terme c'est peut-être beaucoup plus dur pour d'autres profils je ne veux pas extrapoler non plus mais ça me semble quand même un raccourci monstre bon soit bonne journée bonne soirée pas alcoolisé j'espère et et à demain